Salut les pirates, c'est le Captain Crochet, BOOM, pour une nouvelle discussion All of Fame. Et pour une discussion All of Fame, je me dois d'être accompagné par le sociétaire des discussions, le seul, l'unique, Antoine de 130livres.com. Salut Antoine. Salut Captain, salut les pirates. Alors Antoine, comment va 130livres.com pour cette nouvelle discussion ? 130livres.com, ils profitent du temps de février à Paris, c'est-à-dire que c'est un peu moins négeux que par chez toi, me semble-t-il, mais ça reste un peu morose, donc heureusement qu'on a la boxe un peu pour se chauffer de temps en temps, on va dire ça comme ça. Tout à fait, pour se réchauffer le cœur, effectivement. Voilà, c'est tellement froid chez moi que j'ai un petit rhume, mais on va quand même faire cette discussion, il n'y a pas de problème. Et cette discussion, vraiment, alors, je ne l'aurais, enfin, il y a quelques années en arrière, je n'aurais jamais cru que ce personnage, parce que c'est vraiment un personnage de la boxe, soit un tel marqueur générationnel, tu vois ? Parce que quand on a vécu son chapitre boxe, il représentait la fougue de la jeunesse, et maintenant, il représente le fait que tu aies suivi à fond cette période, fin des années 90, début des années 2000, et ce personnage qui a été vraiment pratiquement iconique au moment des faits, c'est Fernando Vargas, c'est Ferocious, c'est El Feroz, Fernando Vargas, un vrai personnage, comme je vous le dis, et un vrai marqueur temporel, et en plus ou moins préparant cette discussion, c'est vraiment cette idée m'a sauté aux yeux, qu'on est un peu la génération qui a suivi Fernando Vargas quand on prend des coups de vieux. J'ai mis une casquette pour cacher mes cheveux blancs. Est-ce que tu as un peu cette sensation aussi, Antoine ? Oui, bien sûr, d'autant plus que Vargas, et c'est un peu le même sentiment qu'on peut avoir en revenant sur la carrière d'un Riddick Beau, qui est un peu plus vieux, mais sa carrière finalement ne dure pas si longtemps que ça, et il laisse une impression très forte, avec beaucoup de combats importants, dans une division des Super Welters, où beaucoup de gens sont passés, beaucoup de gros pédigrés sont passés, et ça, ça s'étend sur un nombre d'années qui commence déjà à se faire ancienne, et assez réduit. Donc en effet, c'est très particulier Fernando Vargas, c'est un personnage très spécial dans l'histoire récente de la boxe anglaise, mais c'est déjà un personnage historique. Mais c'est vrai qu'en termes de sentiments qu'il laissera, c'est vrai qu'on peut rapprocher ça de Riddick Beau, tu as tellement raison, j'en profite pour dire que la discussion All of Fame Riddick Beau est toujours disponible sur la page, avec Antoine bien sûr de 130 livres, avec Christian Delcourt, une discussion qui vous a beaucoup plu, et qui est évidemment toujours disponible, les pirates. Voilà, alors aujourd'hui, on parle de Fernando Vargas, et donc on va parler finalement, encore une fois, c'est pas la première fois, mais on va encore parler d'un prodige, d'un prodige, puisque c'est encore l'idée d'une jeunesse, d'un mec qui éclos à un âge où normalement, tu n'éclos pas de façon aussi tonitruante, tu vois. Pour remettre, pour partir du début de l'histoire de zéro, Fernando Vargas, il va mettre un nom, qui va beaucoup passer à partir de là, et là, c'est une petite ville sud de la Californie, Oxnard, qui va être le temple, si je puis dire, alors que c'est un peu une toute petite ville, très chicanose dans l'esprit, près de la frontière mexicaine, avec plutôt des plantations pour les fraises, etc. Enfin, c'est une vie à la dure, il y a des gangs et tout ça. Et c'est aussi là où sont la famille Garcia, cette famille de boxeurs. Mickey Garcia en fait partie notamment. Et c'est lui qui va faire mettre Oxnard sur la carte boxe, avec ses grands exploits. Vraiment, une jeunesse qui était faite pour la boxe. C'était une sorte de gros bagarreur, il ne fallait pas trop lui en demander. Il découvre, il se rend compte que la boxe amateur, c'est disponible, et il va se jeter à corps perdu. C'est un gamin en fait qui se jette à corps perdu dans la boxe. Et je ne sais pas s'il a encore le record, peut-être qu'il faudra vérifier, mais il devient le plus jeune champion national des États-Unis, chez les amateurs, mon cher Antoine. Il a 16 ans, si je ne dis pas de bêtises. Ça va couronner une carrière amateur, où je crois qu'il aura 100 victoires et 5 défaites, il me semble-t-il. Donc c'est un palmarès assez éloquent. Ce n'est pas un type qui s'est beaucoup illustré sur la scène internationale, à part au Panam Games, où il a eu une médaille de bronze. Il disputera les JO d'Atlanta. Voilà, on va y aller. Il a eu de très peu des fêtes controversées, comme souvent dans ces histoires-là. Mais il a étonné beaucoup par sa précocité sur la scène nationale américaine. Il a commencé à boxer d'ailleurs autour de 132 livres. Il va commencer en compétition amateur à 15 ans, autour de 132 livres. Et puis, c'est un talent, tout simplement, c'est un joyau. Ce n'est pas un boxeur qui a toutes les qualités, et on le verra au fur et à mesure d'ailleurs de sa carrière. Il avait aussi des défauts au Fernando Vargas. Ce n'était pas un type qui se déplaçait extrêmement bien. Mais il avait une espèce de don, notamment offensif. Il avait une espèce de don. Il avait des bras assez incroyables. Très tôt, il a acquis une technique assez classique, une gestuelle très efficace, très précise, très complète. La capacité à faire des combos d'une seule main, à envoyer du bras gauche le jab, puis du peer cut, puis le crochet. La capacité à envoyer la droite sans préparation. La capacité, enfin, vraiment des atouts offensifs qui sont rares chez un boxeur et qu'il a maîtrisé très tôt. Et c'est devenu une figure. Moi, si tu veux, je vais te faire le capitaine. La première fois où j'entends parler de Fernando Vargas, c'est très particulier parce que ce n'est pas un combat. ça ferait marrer, je crois, Pirate Mouche et Vincent d'entendre ça. Mais moi, c'est dans un jeu vidéo, alors que je ne connais pas Fernando Vargas. Mais très tôt dans sa carrière, je crois que c'est dans K.O. Kings, peut-être de l'an 2000 ou de l'année d'avant. Je ne connais pas ce mec-là. Et il est pimpé au maximum. C'est un adversaire que te propose le jeu. Et il est monstrueux. Et alors, moi, je n'arrive pas. Je prends Choubert, Ray Léonard, Roberto Duran, etc. pour lui mettre sa race. Et je n'y arrive pas tellement. Les créateurs du jeu l'ont boosté, tellement on croit en ce mec-là à l'époque. C'est un signe. C'est ça. C'est un signe, voilà. C'est ça. Et tellement on croit. Et il va devenir une figure de l'époque. Vraiment. Je vous dis, c'est un marqueur temporel, Fernando Vargas. Tu as tellement raison. Moi, j'aimerais qu'on revienne quand même sur Atlanta 96. Parce que, donc, en étant le plus jeune champion national, il va faire partie d'une équipe extrêmement relevée. Extrêmement relevée. Elle est dans la discussion des équipes américaines, US, des plus relevées avec 76, avec 84, 88 peut-être. Mais alors, 96, très clairement. Très, très clairement. Il y a une cohésion de groupe. Et puis, il y a aussi une sorte de mentalité qu'ils vont conserver chacun de ceux qui vont passer professionnels. Que ce soit Antonio Tarver, que ce soit Fernando Vargas, que ce soit Floyd Mayweather. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils deviendront professionnels, pas le temps de niaiser. On n'est pas... pas le temps de niaiser. On ne va pas faire 13 combats en 6 ans. Ce n'est pas le délire. Ce n'est pas le délire de la maison. Et quelque part, ce formatage-là, mental aussi, je suis persuadé qu'il vient dans cette équipe américaine où ils savaient où ils allaient. Ils savaient où ils allaient. Et tu as bien fait de le dire, c'est vrai que c'est très frustrant parce que peut-être que même Fernando aurait pu peut-être gratter une médaille si les dieux des juges de la boxe avaient été avec lui, effectivement. Je crois que ça joue d'un point contre un Roumain au deuxième tour. Mais c'est tellement dur de dire si c'est mérité ou pas. Je t'avoue que je ne me suis pas repenché sur la question. Je n'ai pas cherché d'image de ce combat-là en particulier. Ce que je sais, c'est qu'il en a gardé un goût amer. Mais que quand tu dis, on niaise pas, on n'est pas là pour refaire une Olympiade, pour repartir sur le cycle olympique, on estimait autour de lui qu'il avait déjà les qualités pour passer pro. Il passe pro à 19 ans. Et le début de sa carrière en témoignera. En fait, il avait tout à fait les armes pour devenir professionnel. Voilà, parce que aussi, ça va être, je pense, un des thèmes de notre discussion. C'est que Fernando, honnêtement, fait partie de ces boxeurs qui ont eu une aura au moment des faits. Pour ceux qui l'ont vécu aussi, savent très bien de quoi je parle. Une aura, un persona, comme disent les Américains, qui a un peu dépassé l'athlète. C'est-à-dire que le féroce, comme on l'appelait, le férocius, on en oubliait qu'il y avait un pedigree box, comme tu l'as dit, et qu'il y avait quand même certaines qualités qu'on avait tendance à oublier chez lui, mais qui étaient là, notamment parce que carrière amateur, où les fondamentaux sont quand même très, très ajustés. Et donc, comme tu le dis, Antoine, c'est le début d'une carrière à 19 piges où ça va aller très vite. Alors, un petit temps, un petit hiatus après les JO. On commence qu'en mars 97. Mais en un an de boxe pro, ça va boxer neuf fois, si je ne me trompe pas dans la première année. Neuf fois, et ça va être évité. Dès la deuxième année, donc 98, et bien c'est très vite, c'est pour des titres, des titres continentaux, des places pour des rankings qui ont un sacré prestige quand même. Ne pas oublier. Donc, en fait, en deux ans, et c'est-à-dire que le mec va avoir 21 ans, et aux Etats-Unis, c'est au Canada, 21 ans, c'est vraiment ça l'âge, tu sais, l'âge mental, la barrière mentale qu'on a. Tu deviens un petit homme à 21 ans, tu vois. Et à 21 ans, il est aux portes de prendre un titre. C'est quand même assez fou. Alors, cet avant Uri Boy Compass, mon cher Antoine, est-ce que toi aussi, tu as des choses à en dire ? Moi, je suis assez... Enfin, c'est extrêmement impressionnant. Extrêmement impressionnant. Uri Boy Compass, c'est l'inverse de Vargas. C'est-à-dire que c'est un champion hyper expérimenté. Donc, on est dans la catégorie des super welters. Il avait fait des JO en welter, Vargas, et puis il a pris un peu de masse. Le poids, c'est d'ailleurs un peu une question pour lui un peu plus tard dans sa carrière, mais ce sera finalement toute sa carrière pro quasi, il va la faire en super welter. Et contre Compass, il a affaire à un Mexicain, lui. On est le 12 décembre 98. Il vient d'avoir ses 21 ans. Il est le 12 décembre 77, Fernando, donc il vient d'être majeur. Il a le droit de boire de l'alcool. Ça, il peut boire une paire. Je ne pense pas qu'il avait attendu, mais... En tout cas, il a le droit. Il a le droit, exactement. C'est légal. Son style de vie, ce n'était pas Johnny Tapia, mais son style de vie était quand même un tout petit peu olé olé. On va dire ça. Il a une petite histoire avec ce Compass qui est un ancien champion welter, super welter, très expérimenté. Il est 72 et 2 à ce moment-là, donc ça ne rigole pas. C'est un puncher mexicain. Lui, c'est un Mexicain d'Oxnard. Il a une petite histoire parce qu'ils se sont rencontrés, ils ont sparé. En fait, il a sparé dans le boy Compass. Et vous savez ce que c'est que les histoires de sparring ? Quand il avait 15 ans. Quand il avait 15 ans. Mais on dit que, justement, il aurait été vachement baladé, écœuré, jonglé par Compass quand il avait 15 ans. Ce n'est pas compliqué de jongler un homme de 15 ans en boxe, évidemment, sauf quand on s'est voulu faire de Benitez. Mais l'histoire, c'est qu'il y aurait des antécédents entre eux. C'est peut-être une façon qu'on a eu de gonfler un peu l'intérêt pour le combat. Toujours est-il que quand Vargas arrive, il a une revanche à prendre à la fois sur la vie, sur les JO, sur... Il veut bouffer la terre entière et en plus, il a affaire à un type contre qui il doit se poser, il doit lui claquer le beignet à ce vieux parce que Compass, à l'époque, c'est un type qui écume les circuits depuis longtemps. Il a beaucoup boxé au Mexique, il a eu un titre en ABF, il a été titré... C'est un vétéran. Et c'est un gars qui a... Il n'est pas seul, mais il a mis Tito Trinidad sur les faces. Il a perdu. Il a perdu par KO parce qu'on parlait par KO contre Trinidad, mais il a mis Tito sur les fesses. Ça a été... Ça prouve qu'il a un peu de potes dans les gants, ce Yuri Boy Compass. Il aura une belle... Au final, pour ce qui est l'été, Yuri Boy Compass, il aura une belle carrière parce qu'il aura affronté du monde, que ça soit de la OIA, que ça soit, comme tu l'as dit, Félix Trinidad. Et donc, Vargas et le combat pour un gamin de 21 ans avec à peine, même pas deux ans complets de professionnalisme, c'est quelque chose, Antoine. Oui, c'est très clair. D'autant plus qu'il a affaire à un Mexicain qui boxe vraiment de manière agressive. Compass, c'est un type qui avance sur l'homme, qui envoie des séries des deux mains, qui est... Et Vargas, en dépit de sa fougue, son surnom, je veux dire ce que c'est, c'est un boxeur offensif, il sera réputé pour ça, mais ce n'est pas un type qui ne réfléchit pas sur le ring. Quand il est face à Compass, il le boxe, c'est-à-dire qu'il le laisse venir assez intelligemment, il ne fait pas n'importe quoi, il garde les mains hautes, il le démantèle de manière extrêmement posée, il réfléchit beaucoup au timing, on voit que très vite, il trouve le bon moment pour contrer Compass, pour déclencher avant lui, pour... Donc, il a une approche, on sent déjà, c'est lui le plus jeune des deux, et on sent qu'il a une vraie science du ring, déjà à 21 ans. Revoir ce combat, c'est... Et alors, il arrive à faire son spécial dès le début contre un vétéran, contre le vétéran qui est Compass, son spécial, c'est vraiment la droite en première attention, comme Mayweather, d'ailleurs, de la classe 96, mais lui aussi, il arrive à la placer extrêmement bien, et tout le monde ne sait pas le faire. il a déjà, on le voit, alors il a un une de décolle aussi, un jab cross, c'est magnifique, vraiment, il le fait très très bien, il a encore... Avec de très bons appuis. Voilà, il n'est pas... Ce n'est pas une ballerine, c'est-à-dire qu'il n'a pas un déplacement hyper rapide, hyper gracieux, mais il s'est posé ses pieds pour effectivement, pour faire mal, pour donner de l'efficacité, pour... Très appliqué sur ses appuis, très appliqué. Alors à l'époque, il n'a pas de la tête hyper mobile, donc de temps en temps, quand on passe le touche, en fait, il essaie d'esquiver un peu comme Ali, donc il fait un retrait comme ça de la tête, parfois il prend des jabs quand même, parce que tout n'est pas réglé de ce point de vue-là, c'est... Mais petit à petit, dans le combat, le combat avance, il met des combos, il met des combos dans un style classique, derrière le jab, vraiment, c'est parfait, ça présente très très bien. C'est un combat qui est... C'est le genre de combat les pirates où, en gros, un des adversaires gagne tous les rounds, mais c'est compétitif, c'est-à-dire que, il y a quand même un adversaire qui est là pour faire le boulot, simplement, petit à petit, alors, on voit aussi Vargas descendre au corps, il a un crochet qui peut donner à la face et au corps de manière très fluide dans le cadre de combos, etc., et petit à petit, Kampas, il n'en peut plus, déjà qu'il est physiquement, il est un peu plus petit quand même, enfin, il est un peu moins massif que les Vargas, au bout d'un moment, ça ne va plus, donc, il ne se fait pas sécher, lui, il ne finira pas au tapis si je ne dis pas de bêtises, mais parce qu'il a bouffé, quoi, parce qu'il a... Ouais, parce que même vers les middle rounds, je te parle de mémoire, je me souviens plus, je crois que c'est sixième, septième ou septième. Il abandonne à la fin du sept, je crois. À la fin du sept, c'est ça, mais il y a quand même deux rounds où en fait, le Kampas, il est en pleine cogitation, genre, quelle porte de sortie je vais prendre parce que... Et ça se voit, c'est vraiment flagrant. Il y a deux ou trois fois, il crache le protège-dent, et Kampas était réputé être un gros dur, tu vois. Bien sûr. Et là, c'est impressionnant, le petit a sa revanche, mais en plus d'une revanche, c'est une prise de titre qui a de la gueule, qui a de la gueule. La symbolique est forte parce qu'à l'époque, là encore, les choses ont culturellement un petit peu changé, mais aujourd'hui, culturellement, quand tu te revendiques, Mexicain, quand tu es de Californie du Sud et que tu te revendiques Mexicain, même si tu es Américain, c'est bon, ça passe, on t'admet. À l'époque, c'est un peu plus compliqué. Quand tu es du Sud de la frontière, tu toises un peu les mecs, les mecs qui se disent Mexicains alors qu'ils sont de South Cali. Ce n'est pas tout à fait pareil. De La Hoya lui-même a beaucoup apporté à ça, en commençant par être considéré comme un soft, comme un Américain, etc., et puis en montrant qu'il avait des couilles. C'est un peu lui qui a débloqué le truc avec Vargas un peu à l'époque. Et donc, à cette époque-là, il y a cette histoire aussi de domination. C'est-à-dire, toi, en fait, tu es un Américain. Toi, tu n'es pas mon pédigré, tu n'es pas un vrai, tu n'es pas un dur. Tu parles que ce n'était pas un dur, Vargas. Comme tu l'as dit, la grande vie à Oxnard, il a commencé la boxe à 15 ans, c'était un dur. Mais ça se chambre encore un peu. La légitimité des Mexicains de Californie n'est pas encore complètement établie. Donc, ça va y participer. Et donc, il prend la ceinture IDF de la catégorie de Shipper Welter contre Compass. Voilà, qui sera sa ceinture. Et c'est une belle prise de titre. Vous pourrez retrouver les images. Il a sa petite houppette colorée ce soir-là. C'est toute une époque. C'est vraiment toute une époque. Ces fameuses houppettes-là, ça ne se fait plus, ça, depuis longtemps. Et encore une fois, on n'est pas dans le personnage qui a été inventé, tu vois, ce qu'il y a à dire du férocius. Non, c'est une box, comme tu l'as dit, qui est démantèle parce qu'il y a une application, parce qu'elle est bien faite, parce qu'elle est bien donnée. On n'est pas chez un foufou. Voilà. Alors que ça va être l'image qui va être donnée. Et puis, c'est là aussi un truc qui va se faire C'est pour ça que je vous montre cette affiche, même si c'est une affiche qui arrivera plus tard dans sa carrière. C'est aussi, je te dirais presque, une histoire d'amour entre Fernando Vargas ou plutôt HBO pour Fernando Vargas. Parce qu'il ne faut pas oublier HBO fonctionnait avec des figures. Évidemment, c'est des créations de figures comme HBO a vraiment magnifié la création de figures d'Oscar de La Hoya dans les 16 années 90. Et là, il se passe un truc avec Vargas. Et Vargas va vraiment être la figure de beaucoup, beaucoup de soirées box de HBO qui vont marcher et qui n'étaient pas pay-per-view. Il va faire toute une carrière où ce n'est pas des pay-per-view, c'était notamment l'émission Boxing After Dark, mais où il y a un engouement pour ces combats qui vont suivre. On va vous en parler, mais retenez bien ça. Et ça explique pourquoi culturellement, Fernando Vargas, tu dois t'arrêter dessus parce qu'il a été un vrai, vrai personnage. Et ça commence vraiment avec Thuribaut Campas qui est aussi sur HBO. Et on entame seulement l'année 99. Et l'année 99 va être incroyable. On est sur un gars qui est en terre, qui est bien plus loin que sa soi-disant expérience devrait l'amener. il est déjà bien plus loin. C'est un mec et il n'est pas en sur-régime. Toujours, on se dit qu'il est en sur-régime, qu'il est en sur-régime. Je trouve qu'il y a un combat qui est assez marquant là-dessus. Antoine, c'est qu'en 99, il va faire une première défense de titre à un TKO contre Ward Clark. C'est sous-carte de Lewis Holyfield 1 si je ne dis pas de bêtises. Celui qui m'intéresse c'est contre Raoul Marquez. Contre Raoul Marquez parce que là encore le Vargas il était très fort pour se monter la tête comme il l'a fait avec Kampas. Il avait quelque chose à régler avec Kampas pour une vexation qui est remontée à son adolescence. Là, Raoul Marquez c'est un mec de l'équipe 92. C'est un mec de l'équipe 92 des Etats-Unis. Très bon boxeur, très bon prédigré, un gaucher et qu'il y aura une belle carrière qui finira avec une ceinture d'ailleurs. Et là, Raoul Marquez on se dit attention il y a match et on serait même plutôt enclin à aller du côté Marquez. Et puis encore une fois, combat appliqué, posé où Vargas montre qu'il a beau être jeune il arrive à annihiler le saucepo qui est Raoul Marquez. C'est-à-dire en ayant toujours un crochet du bras avant qui va au-dessus du jab qui impacte. Et Raoul Marquez en fait, au fur et à mesure, il se prend un combat dur dans la gueule auquel je crois il n'était pas... Il ne pouvait pas s'attendre. Je ne sais pas ce que tu en penses Antoine, mais ce combat-là est très intéressant. Tu l'as dit, c'est une fausse garde. C'est une expérience et il résout le truc tactiquement. Effectivement, il passe par-dessus le jab. Il utilise beaucoup sa droite au corps. Il envoie beaucoup sa droite au corps de Marquez pendant le combat. À l'époque, il n'a jamais dépassé un septième round Vargas. Il y a aussi ça parce qu'il a fumé tous ses premiers adversaires. Je crois que ses six premiers combats, il passe huit rounds sur le ring techniquement. Vraiment, c'est un type qui a l'habitude de gagner de manière très expéditive. Et là, Marquez, c'est un peu un criquet, il est plus fin, mais il est endurant. Et donc, ça va durer dix rounds cette fois-ci. Et on est à l'époque où on peut dire sans trop spoiler la suite que Vargas est encore jeune, qu'il s'entraîne, qu'il y croit, etc. Donc, il a la caisse pour faire les dix rounds. Il va le montrer. Et d'ailleurs, Marquez au début, il est assez dépassé pendant les trois premiers rounds. Il ne comprend pas ce qu'il lui arrive. Et puis, il réémerge petit à petit dans les middle rounds, ça va mieux. Et Vargas ne se décourage pas. Il est patient, il continue à démanteler son mec, à travailler assez tranquillement, à alterner corps et face, à être... Et à la fin, ça devient un chemin de croix pour Marquez, qui crache son protège-dant trois fois, qui est... Il est à Marquez. Intelligemment, sans qu'il ait eu besoin de se faire transformer en chair à saucisse, l'arbitre arrête le combat et c'est plutôt malin. Mais en effet, c'est une démonstration parce que là encore, c'est un combat où, en fait, il ne perd pas de rounds. Le combat, il est compétitif. L'adversaire, ça, ce n'est pas un zombie, mais il est surclassé complètement. C'est une belle démonstration. Oui, face à un adversaire dont on pensait que c'était lui la marque de qualité. Et c'est très, très fort. Et souvenez-vous, ça va être une notion constante dans notre discussion. Il fait ça à son jeune âge. Il fait ça à 21 ans pour un boxeur professionnel face à des mecs beaucoup plus expérimentés. C'est très impressionnant. Et c'est même, quelque part, à partir de là, on peut se demander si tout n'est pas allé trop vite pour Fernando Vargas. C'est-à-dire, talentueux, est-ce que le monde de la boxe, HBO, la boxe de l'époque, Main Event, tout ça, top rank, est-ce qu'on ne lui a pas proposé, en fait, une carrière qui allait finalement trop vite, mais le mec répondait présent ? C'est compliqué, c'est une vraie question qui, moi, à mes yeux, se pose là, juste avant ce combat qui, toi comme moi, nous passionne et nous passionne encore on vous en a déjà parlé de ce combat qui va arriver donc en décembre 99, décembre 99, incroyable, on vous en a déjà parlé avec notre ami Patrice Volny, dans cette discussion, je vous la montre tout de suite, Patrice Volny, Captain Crochet, Antoine 230 Livres, sur Winky Wright, on adore Winky Wright, vous le savez, on est très très fiers de cette discussion, elle est toujours disponible, où ça ? mais dans la playlist qui est dans la description de cette vidéo, juste en dessous, regardez, la playlist est là de toutes nos discussions, vous la trouverez, c'est très simple et on en avait déjà beaucoup parlé à ce moment-là puisque Fernando Vargas, Winky Wright, l'histoire, enfin, c'est une histoire incroyable aussi du côté de Winky Wright qui a encore de nouveau une chance alors qu'il fait des chemins de traverse incroyables, ça se passe dans le fin fond de l'Oregon, pas vraiment une terre de boxe, dans une toute toute petite salle, ce qui est à noter c'est que Fernando Vargas commence à travailler son personnage, son persona, encouragé par HBO quelque part, donc il est comme un lion en cage, c'est-à-dire qu'il est dans une cage et c'est des pin-up qui vont ouvrir la porte pour laisser le lion sortir, tu vois. Il a un short, je crois, il a un short en peau de bête. Ouais, un short Léopard en peau de bête, c'est peut-être tout à fait. Il commence, tu vois, le persona Ferrucius, il commence à avoir des petites idées pour le créer, voilà, ça c'est de l'ordre d'anecdote, mais ce qui n'est pas anecdotique, c'est l'adversaire et c'est le Hall of Famer en face de lui, le Hall of Famer en face de lui. Déjà, pour un combat qui est passionnant, alors attention, on n'est pas sur du combat où tu vas avoir le highlight propre pour Instagram, tu sais, non. Mais c'est un pur combat de boxe extrêmement équilibré avec un Winky Wright qui physiquement répond présent, qui, à la différence des anciens adversaires de Fernando Vargas, ne craque pas sous le travail appliqué de Vargas. Vargas reste un mec appliqué mais Winky Wright aussi et rester en face de Winky Wright, c'est compliqué face à un tel jab, face à une telle expérience, face à un tel travail aussi au corps. Donc, c'est dû à toi, à moi, mais en termes de pur boxe. C'est comme si la boxe, c'était un état pur et que vous voyez ce que c'est que travailler pendant 12 rounds d'un côté comme de l'autre. Pour moi, c'est un magnifique exemple, ça ne sera pas le cas à la décision, mais c'est un magnifique exemple de match nul. Qu'est-ce que tu en penses, Antoine ? On en a déjà parlé. Ça aurait très bien pu être un nul. Ce combat, tu peux le donner à Wright de peu, ce n'est pas juste, tu peux le donner à Vargas de peu ou tu peux dire nul. Il n'y a aucun problème avec ça. Ce qui est très intéressant, c'est le contraste et le matchmaking tel qu'il est envisagé. En gros, il y a le type sur lequel mise HBO qui est Vargas, c'est la star qui monte, c'est lui qu'on a choisi de vendre. Et puis, il y a Winky Wright qui a dû aller boxer en Afrique du Sud, à Saint-Jean-de-Bluze, en France, qui a vraiment, qui a déjà eu plusieurs vies de boxeur. Et au fond, il est conscient que c'est une chance à saisir. On peut imaginer légitimement que c'est sa dernière chance, qu'il n'y aura pas d'autres espoirs de titre mondial. L'avenir nous prouvera que non, mais à ce moment-là, le mec a déjà, tu vois, il a déjà 40 combats professionnels, bon, il est beaucoup plus vieux que ne l'est Vargas. Et il va faire un choix tactique assez déroutant, Winky, à ce moment-là, c'est-à-dire que le combat va se jouer vraiment à courte distance. Il va être dans le nez de Vargas et ils vont s'échanger des séries, ils vont chercher les failles dans leur cuirasse. Mais au fond, Wright n'utilisera pas la tactique confortable qui aurait pu être de rester derrière son jab en permanence et de tourner, etc. Il va vraiment amener le combat à Vargas et ce sera extrêmement intense pendant 12 rounds, ce sera scientifique, on tapera dans les deux coups, enfin dans les deux cas, en haut, en bas, on essaiera de chercher le défaut dans la cuirasse adverse, Wright mettra un peu plus de volume, Vargas un peu plus de puissance et ce sera très intense, vraiment un combat hyper plaisant à regarder. Je suis assez d'accord pour dire que c'est une bonne définition d'un match nul dans ce combat-là, je n'ai pas de… Mais le choix tactique de Wright, tu peux te demander si en gros, il n'a pas choisi ça parce que s'il avait décidé de la jouer à la boxe à distance, peut-être que les juges, il partait du principe que les juges l'auraient fait à l'envers en disant, ben voilà, on va favoriser Vargas, on va dire que c'était lui l'agresseur, etc. Donc là, le combat à Vargas, c'est le test et ce qui est vachement intéressant quand tu regardes le combat à l'époque, tu te dis, ben voilà, c'est un type qui a sa dernière chance contre un gars qui est en pleine ascension et finalement, le scénario final de ces deux carrières on montrera que ce n'est pas tout à fait les choses qui ne se sont pas passées comme on l'attendait mais ça grandit Vargas de te dire malgré tout qu'on ne savait pas que Wright était aussi bon que ça en fait à l'époque, on ne le savait pas. Wright s'est révélé comme un extraordinaire boxeur après et le fait pour Vargas d'avoir tenu, même si la victoire est un peu généreuse, le fait d'avoir fait un aussi bon combat contre Wright qui était complètement affûté, qui était prêt, qui jouait la chance de sa vie ce soir-là, vraiment, ce n'est pas rien. ce n'est pas rien parce que Winky Wright est un des plus grands QE Box des années 2000, on vous l'a déjà dit, je vous le répète et donc, de la part d'un boxeur un peu jeune qu'on vend faire aux choses, etc. s'en sortir avec cette maturité, c'est assez admirable. donc, regardez ce combat, il m'en vaut la peine, vous n'avez pas le temps passé, c'est des rounds tous disputés, il est très compliqué à scorer parce que c'est vraiment des rounds où vraiment, tu te demandes vraiment sur quoi ça se joue. Avec beaucoup d'activités en plus et les histoires d'un round à l'autre, il y a des histoires où, enfin, il y a une grosse densité, attention, un combat avec une grosse densité et si vous cherchez vraiment un masterpiece à analyser, allez-y là-dessus, vous le savez, maintenant, vous avez deux émissions sur ce combat, donc, allez-y gaiement parce que vraiment, c'est magnifique et à postériori, comme tu le dis, maintenant, avec le recul qu'on a et sur nos histoires de boxe, en sachant qu'on a un Hall of Famer pour sûr dedans, ouais, c'est quelque chose, ce n'est pas, c'est, et encore une fois, ce n'est pas, alors peut-être qu'ils ont, effectivement, tous ont été surpris par Winky Wright ce soir-là, ils ne s'attendaient peut-être pas à ça, ils ont peut-être eu des sueurs froides et toujours est-il que, en début de carrière, moi, et surtout dans l'ère moderne de boxe, un jeune qui doit prendre des Hall of Famer aussitôt et dans leur prime, je n'ai pas comme ça, je n'ai pas d'idée, à part peut-être Floyd ou des gens comme ça, je n'ai pas d'idée d'un jeune prospect qui soit allé aussi vite en termes de qualité et c'est vraiment un magnifique combat et on finit l'année 99 là-dessus, quoi. un premier truc que tu vois aussi de Vargas qui va être important dans ce combat-là, c'est malgré tout qu'il a le visage qui marque un peu. Contre Wright, dès la mi-combat, il a les yeux un peu gonflés, mine de rien, il s'est fait assaisonner, etc. et ça va jouer plus tard, ça faisait partie de ses défauts, il avait le visage un peu fragile, pour dire ça comme ça. Une texture de peau qui gonflait tout à fait. Et l'autre truc qui est passionnant dans ce combat, pour dernier détail, c'est vraiment, souvent, il s'échange des séries et chacun va mettre, va essayer d'avoir le dernier mot. C'est vraiment ces combats où ça se joue dans les tranchées de près et où il faut impressionner le juge et donc, chacun va déployer des efforts particuliers pour arriver à être le dernier à mettre un coup. C'est assez impressionnant et ce sera souvent Wright, mais Vargas n'y opposera des coups au corps très puissants, des choses comme ça et c'est un jeu d'échec, c'est vraiment, c'est un très très bon combat. Très très beau. Ils redoublent, chacun leur tour, ils redoublent d'inventivité sur leur combo justement pour trouver le coup au corps, notamment au corps. Vraiment, il y a de la création, il y a de l'inventivité dans les combos, c'est vraiment, c'est de l'or en barre, franchement. Et donc, c'est important. Première victoire à la limite de Vargas en carrière. Exactement. C'est le premier qui a gagné Vargas à la fin des 12 rounds, il était à je crois 17-0 avant. Et bien, cette contradiction encore une fois et je dirais que c'est une contradiction qui arrivera presque à tous ces combats entre Ferrocius, on le vend comme le Ferrocius et c'est un acte vendeur, tu sais, voilà, et ce Persona, quelque part, c'était un acte de vente mais auquel on croyait, tu vois. Et c'est comme si on n'arrivait pas à voir ce qui se passait vraiment sur le ring. Avec lui, ça allait être féroce, mais c'était autre chose. Alors lui, lui s'expliquera qu'en fait, il y avait une sorte de crise familiale autour de sa copine qui deviendra sa femme et ils sont toujours ensemble, qui a un sacré personnage à sa femme aussi. et donc, un peu, tu sais, comme on a vécu ces derniers temps avec le jeune Théophile Mollopez, qui avait dit aussi cette excuse-là, Fernando Vargas avait dit la même chose pour expliquer ce qui était considéré comme une contre-performance sa soirée contre Mickey Wright. C'est incroyable, c'est quand même incroyable. Mais alors qu'il est star, parce qu'on voit que les audiences sont là, on voit qu'il y a un engouement, tout ça, et HBO va le lâcher en rien du tout. Il va faire toute sa carrière sur HBO à part un combat, si je ne me trompe pas, à part un seul combat qui sera le dernier. Mais sinon, c'est toute sa carrière sur HBO et la plupart du temps en vedette. Alors qu'on pourrait avoir des question marks, des points d'interrogation à la suite de ce combat contre Mickey Wright qu'on adore, en fait, on ne va pas lui mettre facile les choses. Il faut quand même, maintenant qu'on a le recul, il faut quand même voir les choses, c'est qu'il ne l'a pas du tout eu facile. C'est-à-dire qu'il commence l'année 2000, le 15 avril 2000, contre Ike Quarté. Mais honnêtement, tu as même pas trois ans complets de professionnalisme, tu ne rencontres pas Ike Quarté. Tu ne rencontres pas Ike Quarté à ce moment-là. Et lui, il le fait. ça se passe au Monde d'Alebé et avec Fernando Vargas, on vous raconte aussi une histoire du Monde d'Alebé de Las Vegas parce que c'est des pages magnifiques. Et va arriver ce combat qui est attendu par HBO. Regarde, ça, c'est la fiche officielle de HBO. Ce n'est pas un pay-per-view, mais ça va être un combat qui va être exceptionnel. Fernando Vargas Ike Quarté. Ike Quarté sort un peu, tout le monde l'a découvert aux États-Unis grâce à cette performance magnifique qu'il fait contre Oscar de La Hoya un an auparavant. Voilà. Nous, on le connaissait depuis longtemps. Il avait commencé sa carrière en France et il était devenu champion en France et d'une façon exceptionnelle, d'une façon comme son surnom le disait, bazooka, de façon explosive. Voilà. C'était un mec, c'était un blocos, c'était un dur, ça frappait de fou et ça se voyait. Et en plus, il y a un pédigré box qui était là qui fait qu'il a certainement un combat de la décennie avec Oscar de La Hoya déjà dans son escarcelle. C'est exceptionnel. Quand tu es... Moi, je... Tu sais, je vais en parler avec toi, je me mets à la place parce que c'était Main Event qui était derrière Fernando Vargas, donc c'était Cathy Duval. Mais franchement, ils étaient un peu fous de donner ce change à ce jeune homme, quoi. C'est incroyable. Moi, si j'étais promoteur, honnêtement, je vous avoue, j'aurais essayé d'esquiver. Et là, il n'y a pas d'esquive. Il n'y a pas d'esquive. Et en plus, il va y avoir un combat exceptionnel de boxe, Antoine, de boxe. De boxe, parce que Quartey, lui aussi, qu'on appelait Bazooka, un petit peu comme Vargas qu'on appelait Ferrochus, en fait, Quartey, c'était avant tout un bon boxeur. C'était un jab extraordinaire, décolle, magnifique. Et derrière, une droite qui finissait le travail. Mais c'était un type qui commençait par avoir ses adversaires à la boxe avant de les mettre KO. En gros, c'était ça, c'était ça, sa cam. Quartey, il manque donc des welters parce qu'il a affronté, si je ne dis pas de bêtises, il a fait l'essentiel de sa carrière en welter. Et c'est un type qui est plus grand physiquement que Vargas. Dans mon souvenir, visuellement, il est assez grand, il a une balle allonge, mais il est un peu plus fin. Il est un peu plus fin, Vargas est un peu plus mastoc. Avec une plus grande allonge aussi, je pense. Vargas a une légère plus grande allonge que Quartey. Et il y a une... Il faut voir ce combat comme n'étant pas une espèce de duel de Brutas, mais comme étant là encore un match d'échec pour cette première grande soirée à Las Vegas pour Vargas. Mine de rien, on lui file, pour faire ses treuves à Vegas, on lui file, tu l'as dit, un morceau qui est assez dur à avaler. C'est Quartey. Une seule défaite en carrière contre De La Hoya et De La Hoya, c'était Dieu à l'époque. En gros, vraiment, c'est pas simple du tout. Alors, c'est un combat iconique pour pas mal de raisons. C'est le 15e anniversaire pile de Hagler contre Ernst, le 15 avril. C'est Quartey a une dégaine particulière sur le ring. Il a les cheveux teints en blond, il a un choc d'oreille. C'est vraiment, il a un putain de style. C'est assez impressionnant. Alors, il a battu Quartey, il a battu Vince Phillips. On en a parlé dans la discussion sur Tiu. Il a battu Obacar, il a battu Crescendo Espana. Donc, il a fait ses preuves, il a dû faire ses preuves un peu en marge du Star System avec un promoteur français, mais ses preuves, il les a vraiment faites. Et c'est un boxeur qui a à peu près toutes les qualités. Et il va affronter ce jeune type, Vargas, qui va déjà, dès le début, lui montrer qu'il jabbe aussi bien que lui. contre Quartey, c'est très difficile. Parce que Quartey, dans le timing, dans la gestuelle, son jab, c'est « vous ne verrez pas mieux ». Et Vargas déclenche au bon moment, il le tient. La bataille de jab, il tient Quartey. Et ça, déjà, c'est vraiment techniquement, c'est une démonstration assez forte. Il fait un autre truc qui est très intelligent vis-à-vis de Quartey, c'est qu'il arrive en fait, il ne se jette pas sur lui. Non. Il arrivera à le coincer dans les cordes à un certain moment, mais quand ils sont au centre du ring, il arrive à faire avancer Quartey. En fait, il fait un petit pas derrière, il fait avancer Quartey pour le contrer. Et ça, il le fait un certain nombre de fois. Et il trouve le timing et les angles en contrant Quartey pour marquer des points. Donc ça, c'est… Alors, parfois, derrière, il amènera Quartey dans les cordes, il sera agressif et il commettra des irrégularités. Il faut quand même le dire, il y a un certain nombre de coups bas dans ce combat. Il y avait quand même un peu de fougue chez Feroz. Mais c'est surtout un combat très méthodique, c'est une domination technique. Et là, contrairement à son combat contre Winky Wright, il n'y a pas de discussion sur le vainqueur de ce combat-là. C'est vraiment Vargas qui gagne. Il le gagne à la boxe, il le gagne à la limite comme le combat de… Enfin, il va à la limite comme contre Winky Wright, mais on sent qu'il est plus puissant physiquement. Son game plan est assez parfait, il s'en sort bien. Tu sens même à la mi-combat que Quartey pourrait être fini parce que Quartey est fatigué. Enfin, vraiment, il a… Il y a cette fameuse séquence où il arrive à bloquer Quartey dans les cordes et dans un coin du ring et où il passe il passe des combos encore, moi, je trouve extrêmement bien pensés, très inventifs, qui font mal et on voit Quartey qui essaye d'aller sur le côté et qui a mal et ça, tu te dis waouh. Quartey était indur, il avait tenu la limite contre De Laoya, il avait… Enfin, c'était indur, il n'y a pas de discussion là-dessus. Et alors, après la mi-combat, Quartey arrive, malgré tout, à un peu mieux passer sa droite. Donc, sa droite, même de rien, elle fait mal, elle pique. Et il y a… Donc, le combat reste… Le combat reste assez intense. À la fin, Vargas a encore l'air entamé comme contre Wright, il a un œil un peu gonflé. Donc là encore, sa peau a un peu pris. Mais ça reste l'époque de sa carrière où il est capable d'en remettre et de tenir tout un combat en 12 rounds avec la caisse qu'il fallait contre Wink, il avait eu un peu de flottement dans les middle rounds et il était reparti comme un dragster au 10ème round. Je crois qu'il met presque une centaine de coups, ce qui est gigantesque. Contre Quartey, il garde aussi l'énergie pour finir correctement le combat et empêcher que Quartey fasse une remontada. En gros, c'est un excellent combat de boxe. Vraiment, c'est peut-être pas aussi technique que Quartey d'Elaoya, mais c'est un excellent combat. Excellent. Et très lisible. Moi, je vous conseille. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression d'un Vargas qui est dans sa zone, comme on dit. À un moment, le mec est dans sa zone, il a son meilleur, il plane. Et si vous voulez vraiment comprendre ce qu'était la qualité de Vargas, regardez ce combat. parce qu'on a aussi le Vargas. Quelle était la défense de Vargas ? Tout était aussi basé sur son coup d'œil et surtout sur des esquives de côté, pas rotatives, mais de côté, où il était vraiment très, très bon pour mettre dans le vent et ça lui permettait d'avoir des beaux angles et il arrivait à mettre quand même parfois dans le vent plus que des jabs, des combos aussi. Et c'est là où on découvre tout. Il est très plaisant, très lisible. C'est un combat. très lisible. Vraiment, je vous le conseille parce que quelque part, et ça, on ne peut pas le savoir et c'est peut-être un peu la tragédie de sa carrière, c'est qu'on a peut-être le pic de Fernando Vargas ce soir-là. Absolument. À 22 ans, il sera peut-être le meilleur Vargas. C'est tout à fait possible, c'est assez fou de se dire ça, mais je suis assez d'accord compte tenu de ce qu'on va voir ensuite, bien entendu. Exactement. Parce que là, ce qui va se passer ensuite est proprement légendaire avec un grand L. Bien sûr, il y a encore une défense de titre entre-temps pendant l'été contre Ross Thompson, mais qui est anecdotique. Mais on vend déjà un combat qui est déjà prévu. Et là encore, tu te dis, tu vas mettre ça en face d'un gamin, enfin, un gamin, non, c'est un gamin, mais d'un athlète de 22 piges qui est dans sa troisième année professionnelle. c'est incroyable, mais parce que il avait marqué les esprits, son personnage avait lui aussi marqué l'auditoire, et je pense les commentateurs aussi. Je pense que les commentateurs, Jim Lampley, tout ça, ils n'étaient pas au juste vis-à-vis de ce qui était vraiment Fernando Vargas. Mais peu importe, Dan King est derrière, et là, on a un combat, mais qui, parce qu'on l'a vécu, je sais qu'Antoine, c'est un combat que tu chéris, c'est un très grand souvenir pour toi, on a revécu ce qu'on n'avait pas pu vivre pleinement, toi comme moi, et encore plus moi, dans les années 80, c'est-à-dire les duels de super-héros des quatre fantastiques. Et là, ce goût, ce goût, tu sais, du Hitman contre les mains de pierre, ou, tu vois, le Marvelous contre le Hitman, tu vois, où, en fait, il y avait ce sentiment super-héroïque. Et là, avec l'affiche qu'il vous a proposé, qu'on ait de retour pleinement là-dedans, et ça nous rend dingue. Ça nous rend dingue. On salue Christian Delcour qui a commenté ce combat, ce combat, je vais vous montrer tout de suite, et je pense qu'il serait, il acquiescerait tout ce qu'on dit, il serait dans la même, dans la même mentalité et dans le même sentiment que nous. Force of Destruction. Rarement, un titre a été aussi juste. Trinidad contre Vargas pour une unification partielle du titre Walter, mais en fait, en gros, tu devenais un peu le Linéal Champ à partir de là. Le 2 décembre au Mandalay Bay, c'est être une des plus grandes pages du Mandalay Bay. Enfin, l'année 2000 du Mandalay Bay, je vous l'ai déjà dit, c'est ouf. T'as Barrera Morales et t'as Trinidad, Vargas dans ton année. Je veux dire, comment devenir légendaire en un an ? Tu vois, la place, ça devient mythique. Moi, je suis allé prier là-bas. Et là, on vous parle de quelque chose qui est obligatoirement dans ton panthéon de boxe. Oui. Pas pirates qui nous regardent, qui nous écoutent. C'est obligatoire. Il n'y a pas de discussion là. Il n'y a pas, non, je ne sais pas. Non, non, c'est panthéon de boxe tout de suite. Voilà. Alors, on vous en avait déjà parlé. avec Christian Delcourt et aussi Antoine de 130 livres dans la discussion Félix Trinidad. Et ce jour-là, j'étais chaud bouillant et je vous avais narré ce combat. J'avais essayé du mieux que je pouvais mais avec beaucoup d'énergie. J'ai un peu moins d'énergie aujourd'hui à cause de mon oeuvre. Donc, je vous renvoie à cette émission pour vous narrer ce combat, combat de folie. Antoine, te sens-tu de nous refaire ce combat pour notre plus grand plaisir ? Alors, contexte. Vous le savez, les pirates, c'est Mexique contre Puerto Rico. Le storytelling de ce combat, il est autour de ça. On a deux champions à vaincu. Un qui est sensiblement plus expérimenté parce que Tito est à 38 victoires tandis que Vargas est à 17 ou 18, peu importe. Il est Trinidad monté depuis les poids Welter. Il a fait ses preuves. Il a nettoyé les Welter d'abord un sommet un peu décevant contre Oscar De La Hoya mais à côté de ça, il avait battu une pléthore de très bons boxeurs. Il avait battu Whittaker, Robacar, il avait battu Macho Camacho, il avait battu Maurice Blocker, il avait battu Compass comme son adversaire du soir. Il est monté en Super Welter, il a battu David Reed qui était un bon technicien, il l'a battu qu'au point mais il est sur une lancée assez fracassante et on lui oppose un gars bien moins expérimenté que lui mais qui a déjà fait ses preuves et qui a déjà battu des boxeurs de très très haut niveau. Je n'ai pas de souvenir précis du build-up du combat, des conférences de presse, de ces choses-là mais ce que je sais quand vous regardez les images, quand vous revoyez les images, c'était éloquent, du stare down, Trinidad qui n'était pas un très grand orateur pour un portoricain qui était un garçon d'un caractère plutôt aimable et réservé et poli et qui était en général plutôt vénère sur le ring qu'à l'extérieur. quand on voit quand on voit le regard de Trinidad pendant le stare down il parle il parle en fait à Vargas il veut le tuer il y a une électricité regarde regarde la pesée regarde tu vois le regard de Vargas c'était ce regard constant ils étaient comme ça Vargas c'était chaud et Trinidad qui était plutôt un type bon c'était moins une grande gueule que les portoricains habituels Trinidad il y a quelque chose il y a une corde sensible il veut tuer Vargas c'est évident et le fait est que c'est évident aussi après 30 secondes parce que le combat a à peine commencé que tu te dis ben merde il est fini surtout quand tu es devant ta télé à 5 du mat parce que crochet crochet du gauche hallucinant j'ai encore rematté hier Antoine tu ne le vois pas partir ce crochet tu ne le vois pas partir il déclenche le crochet quand Vargas envoie son jab il envoie le crochet gauche Vargas est concentré sur son jab et bim fonction immédiate il se fout en gros de prendre le jab il envoie le crochet en même temps et il sèche Vargas d'entrée de jeu alors le crochet gauche de Tito Trinidad c'est le coup le plus mortel de la boxe à l'époque en gros tu te dis bon il ne prend pas tout de suite d'ailleurs il en prend un il est déséquilibré et il en reprend en fait il en reprend et là tu te dis bon ça va être un peu compliqué pour le gamin malgré tout parce qu'il en a pris trois de suite et que Trinidad c'est anesthésie donc il se relève et Trinidad lui fait la même exactement la même il envoie son jab et bam il prend un crochet gauche et là il tombe du premier coup et là tu te dis bon ben voilà c'est un peu et Trinidad va monter sur les cordes il va monter dans le coin il est chargé d'électricité il veut donc pour lui c'est fini pour Kito et en fait c'est pas fini ce qui est quand même excusez du peu vraiment c'est se remettre de ça c'est assez surhumain peut-être que ça lui aura coûté d'ailleurs quelques années d'espérance de vie de boxeur c'est sûr mais c'est sûr il lève enfin la main droite donc bon il évite de reprendre le même crochet bon il lève enfin sa putain de main droite et il retourne dans le coin bon il est secoué mais mais il a survécu et dès le round 2 il y a match c'est à dire que Trinidad le gagne le round 2 en tout cas il me semble mais Vargas s'est remis à boxer il s'est remis à boxer et et à partir du round 3 il donne il donne sa droite il touche Trinidad un certain nombre de fois avec sa droite notamment en 1-2 il en mange quelques-unes notamment aussi des droites parce qu'il a fini par comprendre par guetter les crochets gauche donc Trinidad lui met des droites et mais c'est lui qui avance c'est lui qui domine le round c'est et Trinidad met un premier coup bas au round 3 et chez Trinidad c'est symptomatique d'une fébrilité c'est voilà Trinidad n'est pas Andrew Golota c'est pas quelqu'un qui veut faire souffrir son adversaire en revanche c'est dès qu'il perd un peu son sang froid dès qu'il sent qu'il y a un truc qui ne va pas il glisse un petit peu ça ne trompe pas dès le round 3 il en glisse un et au round 4 il y a un truc génial qui se passe un truc génial je me mets à parler comme notre ami Alex de la fuite en vidéo qu'on salue même s'il ne regarde pas forcément les vidéos box il y a un truc génial j'adore génial Vargas fait la spéciale Vargas à Tito c'est à dire qu'il lui envoie la droite en première intention et Trinidad l'encaisse elle n'est pas parfaite etc mais il le déstabilise il enchaîne sur le crochet gauche et là il le cueille sur le crochet gauche en plus Tito n'a pas les appuis très bien posés il tombe sur le cul et c'est barbe et là les pirates alors évidemment vous ne le verrez pas en direct ce combat parce que c'était il y a 20 ans mais c'est la feuille il faut imaginer c'est fou ce moment il est fou il y a une électricité dans l'air c'est complètement dingue c'est indescriptible pour un combat qui n'est pas un combat de poids lourds c'est rarissime d'avoir cette tension sur le ring à ce moment là et Vargas pourra peut-être sans vouloir après d'avoir un peu forcé la fin du quatrième round il a l'impression que Trinidad est à sa main et là il arrête de boxer il est un peu brouillon dans la façon dont il essaye de finir Tito or tout le monde sait bien que Trinidad il ne suffisait pas de le mettre par terre parce qu'il s'était déjà relevé un certain nombre de fois en carrière un certain nombre de fois c'était son trademark c'était le diable qui sort de sa boîte un peu comme Dani Lopez à une époque un peu comme voilà et donc et là manque de lucidité de la part de Vargas qui croit qu'il a son homme et à mon avis qu'il n'exploite pas assez bien la fin du round 4 surtout il me semble que Trinidad lui met un coup bas aussi et là il a son premier point de pénalité décompté et donc même si la fin du round est un peu plus brouillonne comme tu le dis de la part de Vargas Tito est encore en fébrilité psychologique évidente Jane Eddy lui enlève son premier point ce qui fait que c'est absolument faux ce qui se passe comme le dit Antoine parce que quand tu prends le premier round tu finis le premier round à 17 c'est à dire que tu t'imposes obligatoirement une remontada impossible à faire tu as Trinidad en face de toi donc quelque part quelque part c'est presque joué d'avance je veux dire tu continues pour l'honneur mais à la fin du quatrième round avec le knockdown et avec le point de pénalité les deux hommes sont de nouveau à égalité égalité et ça c'est absolument hallucinant et au quatrième round c'est comme si il y a un nouveau combat pour commencer Antoine absolument c'est c'est objectivement il y a une dramaturgie dans ce combat qui est assez formidable et puis il y a du skill c'est à dire que c'est un combat qui se passe beaucoup à mi-distance et vraiment les deux boxeurs sont terribles tous les deux ils font étalage de beaucoup de tactiques et vous excuse-moi Antoine mais parce que tu le dis quand tu parles de skills parce que là où Vargas pour moi a été merveilleux c'est qu'il a gardé malgré le fait qu'il a été sonné comme jamais il a gardé un coup d'œil qui lui a permis de réussir je dis bien réussir énormément un nombre incalculable d'esquives parce que ce combat il faut le voir de deux façons il y a le combat où tu comptes tous les coups de Trinidad qui sont arrivés mais comptez aussi tous les coups de Trinidad qui ne sont pas arrivés qui ont été véritablement esquivés par Vargas c'est hallucinant c'est hallucinant il est dans les vapes Vargas et il arrive à créer à créer des mouvements box pour lui permettre à la fois de survivre et de fatiguer Trinidad moi j'hallucinerai toujours sur cet aspect là excuse-moi Antoine c'est vrai qu'on sent que le pedigree box de Vargas l'a sauvé dans cette première moitié de combat et d'autant plus que Trinidad on l'a dit et Dieu sait si j'adore ce boxeur arrive un moment où il est visible pour un très très bon c'est un peu ce qui lui arrivera contre Hopkins c'est-à-dire et c'est ce qui lui est arrivé contre De Laoya arrive un moment où un très bon boxeur va un peu comprendre comment ça marche les combos et je dis pas ça pour minimiser les mérites de Trinidad tous les boxeurs ont leur défaut lui au bout d'un moment quand il boxait en ligne il avait tendance à quand t'avais chopé le truc quand t'arrivais à gérer la vitesse etc tu comprenais un peu comment ça se passait et effectivement Vargas le comprend et dès le round 5 d'ailleurs c'est un round qui domine c'est un round où il impose sa boxe à Trinidad c'est lui qui avance il arrive à placer ses fameux combos d'un seul bras c'est-à-dire du bras gauche il enchaîne jab-crochet ou jab-crochet au corps ou jab-crochet il est assez impressionnant de ce point de vue-là il gagne le round 5 et Trinidad gagne le round 6 en lui avançant dessus en faisant monter un peu la pression en agressivité il se fait engueiller dans son coin il monte en puissance et donc si on fait les comptes Captain tu l'as dit à la fin du round 6 t'arrives à la mi-combat c'est dead even ils sont à égalité les deux boxeurs ont tous les deux autant de points compte tenu des pénalités et c'est à partir de ce moment-là ça va se transformer aussi en malgré tout en duel d'endurance en duel de physique les deux boxeurs n'ont pas la même morphologie quand vous regardez bien le combat Trinidad reste même s'il vient des welters il reste assez effilé assez mince assez élancé il n'a pas un tête de gras Vargas il a un morphotype un peu différent par définition il n'a pas que la peau sur le muscle tu sens qu'en fait à l'endurance Tito va petit à petit l'endurance c'est aussi parce qu'il fait mal quand il tape mais à l'endurance tu sens qu'il a un plus gros moteur en fait que Vargas passer la mi-combat il va commencer à s'imposer il remettra un coup bas il reprendra un point de pénalité si je n'ai pas dit mais il va finir tout en faisant toujours un peu la même chose il va finir par fatiguer son homme Vargas a pu tenir la première moitié du combat il lui a tenu la dragée hot je trouve que ça se voit très fort dans le 9ème round regardez la dernière minute du 9ème round où il y a des jabs de Trinidad qui repassent et tu sens que ça fait mal tu sens que ça fait mal et tu sens que Vargas ralentit légèrement mais c'est perceptible et pour un combat qui va aller vers ses champions de team round il n'a pas la tonicité Tito a encore la tonicité tu vois il danse sur les pointes il continue Vargas n'a pas cette agilité là il n'a plus tout à fait la caisse la différence tu la sens à la fin du round 10 il y a une grosse bagarre entre les deux tu sens que c'est peut-être un peu le champ du signe de Vargas il en remet à la fin du round 10 et ça donne un round intéressant dans le round 11 il a encore grâce à son timing il arrive encore à donner le change même s'il est plutôt dominé il arrive à mettre des coups nettes parce qu'il trouve le moment toujours le moment où glisser un jab ou glisser un coup au corps etc mais Trinidad est une machine ce Trinidad là est une machine qui domine physiquement et puis arrive le moment au round 12 en fait parce que la lucidité parce que la fatigue parce qu'etc Vargas qui avait compris comment marchait le crochet gauche en gros il a oublié il ne fait plus gaffe et il le reprend il le reprend Tito arrive à le caser c'est exactement comme dans le premier round il score un premier knockdown Vargas se relève en souffrance il y remet le même il le recouche et là Vargas se relève il s'accroche il essaie de survivre mais il n'y est plus et je crois que la dernière fois il tombe sur une droite cette fois-ci de Tito qui est encore dans un état de fraîcheur assez incroyable pour un deuxième round vraiment c'est une performance athlétique il n'a pas dominé techniquement ce combat il a dominé athlétiquement et donc c'est la première défaite en carrière de Vargas qui prend un chaos traumatisant parce qu'il va défaite traumatisante au tapis c'est très dur et il se relevait il se relevait il essayait c'était bon c'est c'est un combat sublime c'est un combat sublime c'est à revivre en mettant le fond à fond en étant voilà si vous ne l'avez pas vu les pirates c'est une obligation c'est un très très grand moment de boxe et le début de la fin pour Fernando Vargas on peut le dire sans trop spoiler la suite parce que se remettre de ça en termes d'orgueil même physiquement parce que voilà le punch de Tito c'est le punch de Tito donc se remettre de ça ce sera dur on le sait quand on a vu le combat on le devine et ça va se confirmer et ça va se confirmer par la suite ça va se confirmer mais enfin c'est vrai que ce 12ème round est extrêmement dur et on ne joue pas à la boxe et la boxe vient te marquer et quand Antoine dit voilà il aura perdu des années de vie c'est clair c'est clair et on le voit même on le sait on le sait qu'il en a perdu beaucoup c'est un masterpiece c'est un grand 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 moment de la boxe non pas moderne mais de la boxe tout court voilà et donc on vous renvoie aussi à la discussion Félix Trinidad que vous retrouvez où ça ? dans la playlist qui est en description de cette vidéo voilà parce que effectivement l'histoire c'est toujours les deux côtés de l'histoire qu'on vous fait évidemment et et c'est comment dire c'est c'est un crève-coeur pour Fernando Vargas pourquoi ? parce que il y a chez Trinidad il y a une rumeur qui va persister à la suite pas pour ce combat mais par la suite sur un Trinidad qui serait un peu tricheur au niveau de ses bandages voilà et Fernando Vargas encore aujourd'hui n'en démore pas je j'ai lu le Best Eye Face de Ring Magazine que Fernando Vargas leur a donné et il n'en démore pas il dit oui j'ai fait un combat ça peut être considéré comme un des combats du siècle voilà bien sûr mais il n'en démore pas Trinidad pour lui il n'a jamais été il dit encore j'ai jamais été frappé comme ça jamais jamais moi j'en suis il en est persuadé bon voilà Trinidad tapait fort quoi après tu te dis c'est bizarre parce que tu vois on pourrait presque être injuste avec Trinidad parce que quand tu revois le combat en connaissant cette histoire et que tu vois ce fameux premier crochet tu te dis qu'est-ce qu'il a dans les points quoi tu vois mais il ne l'avalera jamais Fernando Vargas n'avalera jamais ce combat donc en gros ça lui a pris quelques années de vie et en plus jusqu'à la fin de sa vie il y pensera tu vois c'est une première défaite c'est Mexique Puerto Rico c'est enfin il y a beaucoup de choses dans ce enfin voilà il y a une tension dans le public enfin il y avait une électricité dans l'air comme tu l'as dit c'était chaud bouillant Christian Delcourt nous en a parlé c'était électrique il était sur place ouais effectivement tu t'en remets mal alors que il est peut-être il est certainement trop jeune pour devoir vivre ça et qu'il est une star et ça pose une grosse problématique pour la suite de sa carrière alors c'est juste avant ses 23 ans le combat c'est juste avant c'est fou c'est fou donc il va continuer évidemment sa carrière c'est une star il ne peut pas s'arrêter et les gens disaient il a 23 ans mais quelque part faire une guerre littéralement une guerre comme ça 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 pose des questions sur la suite de ta carrière des questions qui ne seront pas posées mais il va y avoir beaucoup d'interrogations pourquoi ? parce qu'il y a une année 2001 où il va faire deux combats notamment contre Wilfredo Rivera qui n'était pas n'importe qui qui les aura affrontés tous pas en Super Walter mais en Walter il aura affronté Oscar de Laoya il aura affronté c'est un mec qui aura affronté deux fois Pernel Whittaker voilà une carrière qui nous ferait rêver donc c'était pas mal donc il affronte il met KO Rivera il affronte José Flores il va au tapis contre Rivera il va au tapis c'est peut-être un peu un signe aussi exact c'est un signe c'est un signe et il y a un autre combat aussi contre José Flores mais complètement oublié celui-là il reprend le seul intérêt du combat c'est qu'il reprend les ceintures que Trinidad a laissées pour aller combattre en poids moyen il reprend les ceintures IDF et WDA mais en 2001 il combat son dernier combat de 2001 c'est septembre le 22 septembre 2001 et le combat suivant qui va être aussi un combat extrêmement marquant pour notre génération extrêmement iconique pour tous les quarantenaires qui nous écoutent c'est celui-là qui arrive un an plus tard donc un an quelque part un an sans boxer tu vois il y avait beaucoup de questionnements je pense autour de Fernando Vargas il y a beaucoup de choses qui peuvent s'expliquer Bad Blood un des combats les mieux vendus de l'histoire de Top Rank la haine réciproque surtout Vargas envers de Laoya à contribuer à ce que ce pay-per-view soit un pay-per-view qui cartonne ils ont presque ils n'ont pas atteint le Lewis Tyson qui avait eu lieu quelques mois plus tôt mais seulement HBO et sans enfin sans Showtime ils avaient fait un truc de ouf et c'était une ambiance de ouf et c'était une soirée de fou moi j'avais tout collectionné de ça je me souviens j'avais rien raté à 2002 14 septembre Bad Blood de Laoya Vargas on est chaud bouillant pourquoi ? parce que on en oublie où sportivement ils en sont parce que quand t'as une histoire d'hommes qui se détestent et ben t'as pas il suffit t'as pas besoin de plus que deux champions qui se détestent pour que tout le monde ait envie de voir ce qui va se passer c'est con à dire mais c'est comme ça alors bon deux champions De Laoya et Vargas il y a du pédigré croyez-moi mais De Laoya aussi était dans un renouveau il avait commencé depuis peu son association avec Floyd Mayweather senior et d'ailleurs ça va impacter le combat à fond surtout les premiers rounds et Fernando Vargas est de retour et de retour on sait pas comment une première indication c'est la pesée on voit un Fernando Vargas qui est différent qui a un corps différent de ce que tu disais Antoine tu sais il est ripped il est complètement ripped il a un corps de folie voilà avec en plus une haine qui déborde de ses yeux contre De Laoya donc on se demande ce que ça va passer ce qui va se donner De Laoya a remis alors il a modifié son fameux short où il y a le Mexique et les Etats-Unis sur le short tout c'est iconique et puis il y a un combat qui est iconique il y a un combat qui a vraiment moi je suis persuadé les gens qui nous écoutent qui l'ont vécu il a une place particulière dans votre coeur voilà parce qu'il y a le visuel il y a le lieu il y a l'endroit et tout est réuni pour que ça soit légendaire et ça l'est Vargas a une box peut-être en termes de pugilisme je crois que Vargas a déjà décéléré Antoine il est dans une box un peu plus robotique si je puis dire il cherche le gros coup d'ailleurs et Delahia est dans un renouvellement d'ailleurs regardez ce combat vous voyez le Delahia qui tente souvent le shoulder roll il le tente souvent regardez c'est pas dans la box de Delahia mais comme il est appliqué comme il veut montrer qu'il a bien travaillé et bien il se fait il se fait cueillir le Delahia par Vargas par ses gros coups par cette grosse droite il y a un premier run où il va dans les cordes voilà il est lucide mais quand même c'est quand même Vargas qui au physique le secoue il est secoué au physique Delahia il faut qu'il trouve il trouve ses marques mais il est secoué quelques instants il y a 4 premiers rounds qui seraient plutôt pour Vargas à partir du 4ème je pense que Delahia prend ses marques le jab est de plus en plus performant chez Delahia ce jab qui monte là et tout et il va s'en manger du jab Vargas qui est qui vient en plus dans un effort physique et qui alors qu'il était un super constructeur comme on l'avait vu contre Ayquarté qui construit pas aussi bien qui est marqué qui est marqué qui est marqué et puis il va avoir encore dans cette fin de combat un craquage c'est à dire que Delahia va complètement faire craquer Vargas encore une fois avec un crochet du bras avant iconique qui fait tomber Vargas sur les fesses et Vargas n'y est plus et Delahia sait que c'est le moment pour le finir et c'est iconique Vargas va trébucher au long des cordes et Delahia va le finir sur ce coin là c'est des images iconiques qu'on n'a jamais oublié énorme soirée et des fêtes je te dirais autant crève-cœur que contre Trinidad parce que personnellement il y avait beaucoup d'enjeux Antoine c'est une soirée que tu ne peux pas oublier je suis sûr non c'est clair c'est clair et ça commence en effet dans la préparation parce qu'il y a cette chamaillerie entre américano-mexicain c'est à dire que Vargas dit beaucoup de choses sur Delahia il utilise beaucoup il parle beaucoup il ouvre beaucoup sa bouche en mode voilà Oscar il habite dans une énorme maison avec des colonnes romaines il ne sait pas ce que c'est c'est plus un vrai moi je viens d'Oxnard moi je suis un vrai etc et c'est vrai que alors s'il y a bien un truc qu'on peut dire de ce qu'on a c'est qu'il les a rendus riches tous les deux parce que bon Oscar il a pris 15 millions Vargas il a pris 6 millions plus un pourcentage sur le pay-per-view enfin bon c'est parce qu'il est bien vendu le Mandalay Bay est plein à craquer et et ils ont fait un bon million je crois de vente en pay-per-view et c'est pas des poids lourds donc pour l'époque c'est vraiment c'est vraiment un beau 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 résultat le build-up est formidable mais il y a toute une voilà il y a le Bad Blood n'est pas n'est pas surjoué on n'a pas monté le truc artificiellement les deux mecs ne se sont pas sympathiques et et c'est vrai que il y a cette opposition de style très vite en train de la OIA alors qui est pourtant bon il a déjà il est déjà monté en Super Walter il a déjà un titre il a déjà une ceinture d'ailleurs c'est une notification WBC côté côté Oscar WBA IBF côté côté Vargas donc c'est il a déjà fait ses preuves en en Super Walter mais au début du combat Vargas fait un peu le bully je suis complètement d'accord avec toi Captain sur le fait que Vargas n'est peut-être pas aussi rapide qu'il l'a été alors que Oscar lui il a monté même s'il est plus vieux que Vargas il a amené sa vitesse avec lui dans la catégorie il a cette vitesse de bras il a ce bras avant qui travaille formidablement il a ce déjà d'excellence crochet gauche et donc en effet au début Vargas fait plutôt pas mal illusion il a quand même ce QE box il a quand même cette quand il amène Oscar dans les cordes voilà il a des séquences de bullying qui lui permettent de gagner des rounds au fond à la fin du combat il y aura un point d'écart entre les deux deux juges pour Oscar un juge pour Vargas donc franchement c'est serré mais l'histoire du combat quand tu regardes les rounds la succession c'est qu'en effet Delaoya va être plus frais son travail va peser au fur et à mesure Vargas va une fois de plus avoir la figure abîmée pendant ce combat je crois qu'il a un peu saigné du nez Oscar mais pas grand chose il ne sera pas aussi marqué que Vargas et on oublie quand même au départ Oscar assoit sa domination sur le bras avant plus le temps va passer plus il va passer des droites aussi à Vargas et il y a un moment à la fin du à la fin du 10ème round le 10ème round est serré Vargas a encore de l'énergie il le met et à toute fin du round à la toute fin il prend un crochet gauche et le crochet gauche il ne doit pas le prendre on est à la toute fin et quand il retourne dans son coin Vargas il est marqué et si au 11ème round il se fait coucher c'est aussi parce qu'à la fin du 10ème il n'y est plus il a débranché et en effet Oscar le met à terre d'un énorme crochet gauche en première intention c'est un coup qui aura souvent fait mal à Vargas et ce n'est pas fini Vargas se relève et là Oscar lui en met plein la gueule et Joe Cortez arrête le combat et il y a une phrase ce moment que tu rappelles en montrant la photo voilà Cortez regarde bien il est sur le point d'arrêter et les commentateurs je ne sais plus lequel va dire rich guys can fight after all parce qu'en effet qu'est-ce qu'il a fait Oscar ? il lui a fermé la bouche il lui a fermé la bouche en disant oui effectivement je dors dans des pyjamas de soie mais je suis capable d'aller à la guerre et j'ai créé un grand combat qui avait perdu quand même il avait perdu il avait perdu un combat très serré contre Shane Mosley et là Oscar c'est le phénix sur un combat contre Vargas il s'est refait une aura absolument incroyable et il a montré que c'était dur que ce n'était pas le pretty boy qu'il n'était pas les caricatures qu'on pouvait faire de lui tout à fait effectivement et par contre Vargas lui tombait dans la caricature qu'on avait voulu faire de lui par le passé en devenant ce bully ce mec qui comment dire qui voulait représenter le ghetto plus qu'Oscar ou un autre et voilà et tellement il avait voulu faire le bully et tellement en fait il n'était pas serein que l'après-combat est dramatique puisque l'après-combat on a les réponses pourquoi un corps aussi athlétique d'un dopage d'un dopage voilà il tombe pour dopage et Frédrine je ne sais plus exactement stéroïde 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 et donc ce qui explique cette hallucination qu'on a eu à la pesée de ce combat voilà et qui expliquait qu'il n'était pas serein et c'est une grave erreur je pense parce que comme tu le disais il a un corps qui en fait exprimait aussi beaucoup de choses mais qui est le corps de Vargas pas chargé le corps de Vargas pas chargé c'est tellement évident que le mec voilà donc là c'est une deuxième victoire deuxième défaite plutôt terrible terrible un énorme stop dans sa carrière où en fait et bien il va continuer une carrière mais une carrière franchement de moindre envergure vis-à-vis de la concurrence mais où il est encore sur HBO parce que Vargas a trouvé un public Vargas voilà tu sais on fonctionne avec les démographiques pour calculer les audiences et mais c'est des petits combats c'est des petits adversaires il finit même par affronter un ancien adversaire de Laurent Boudouani Ravier Castiglietjo qui avait eu une ceinture attention c'est un bon qui était lui aussi en fin de carrière il avait 37 ans à l'époque donc voilà et c'était une sorte de tentative de retour de forme pour notre cher Fernando Vargas et et donc il y a une tentative pour un vrai comeback un vrai comeback avec une vraie histoire avec un vrai défi avec un vrai challenge avec un vrai mec en face de lui qui était lui aussi qui avait été aussi pris dans la panade et qui lui aussi avait besoin d'un adversaire en tant qu'un nom pour se relancer donc deux mecs qui ont besoin de se relancer et moi ça m'aura marqué aussi c'est ça c'est mon époque tu vois c'est Mosley contre Vargas le rematch et et qui sera en pay-per-view parce que tu vois c'est insuffisant deux noms comme ça pour le pay-per-view Mosley contre Vargas ça se joue toujours au monde d'Alevé parce que c'est voilà et et là on est sur un combat où et ben c'était des sacrés vendeurs et surtout Vargas parce que ils l'ont c'est plus que teasé tu vois encore une fois ils se prennent la tête il y a une histoire de paris énorme qui fait sur l'un et l'autre ils signent un pari tu sais je sais pas ils doivent se donner dix mille dollars l'un l'autre s'ils perdent tu sais et tout il y a les gonzesses qui s'en qui s'en occupent aussi t'as un bif entre les les femmes donc la femme de Fernand Vargas qui l'est toujours et maintenant ils font un podcast tous les deux tu vois ça s'appelle Vargas Tube et donc ils font un podcast la maman Vargas le papa Vargas les enfants Vargas qui certainement l'un d'eux deviendra champion Vargas est devenu un excellent entraîneur pour ses enfants et ça c'est la suite de l'histoire et il y a Shane Mosley qui était avec sa femme qui était d'origine coréenne alors histoire énorme là je le place parce que c'est une histoire Rocco Morales Shane Mosley en fait demandera le divorce et fera un procès à cette femme qui était pendant qu'elle était mariée avec lui était aussi mariée avec un autre et qui était sa qui était sa manager à l'époque il y a des belles histoires dans la box je veux dire les Etats-Unis voilà il y a toujours des belles histoires une femme qui ne voulait pas en rester au niveau Goldiger mais qui voulait vraiment faire du business histoire incroyable enfin bref les deux femmes se crêpent le chignon aussi et ça fait donc ça fait un petit peu l'effet attendu pour donner de l'intérêt à ce combat qui est vraiment perçu comme un combat de retour pour les deux et là je te dirais que moi à cette époque là j'ai fait ma dernière erreur de casu de ma vie d'amateur de boxe c'est que j'y suis allé sur les personnages j'y suis allé sur les personnages tu vois pour vous dire que le personnage de Ferocious était fort tu vois alors que ce n'était pas ça et donc je me souviens que j'avais parié sur Vargas contre Mosley quelle erreur j'avais fait quelle erreur le combat arrive un combat finalement appliqué mi-tempo où il n'y a pas vraiment d'énormes accélérations je sens que Mosley est quand même mieux il y a du répondant des deux côtés des deux côtés mais Mosley je pense est beaucoup plus accurate beaucoup plus précis et ça va se montrer dès le premier round comme tu le disais Vargas marque bah regarde comment il marque un œuf de pigeon comme rarement on en a vu va intervenir dans ce combat mais dès le premier round ça commence à gonfler dès le début du combat et ça devient de plus en plus de plus en plus grand ça va le gêner ça va gêner Vargas qui est dans un combat un peu en mode survie même si même s'il arrive encore à poser ici et là quelques quelques éléments qui font nous dire qu'il est encore dans le combat il est encore dans le combat mais ça devient très 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 impressionnant et puis il y a je sais pas je sais pas peut-être on est peut-être au sixième ou septième je me souviens plus il y a on sent une petite fragilité sur les accélérations de Shane Mosley et il n'en faut pas plus pour que je crois que ça soit Joe Cortez qui arrête le combat et là il y a comment dire il y a Fernando Vargas qui lève les bras qui fait ça un scandale pourquoi vous m'arrêtez alors que honnêtement si le combat avait continué qu'est-ce qui serait passé à part un arrêt du docteur je vois pas autre chose parce que comme je vous le dis les mecs étaient dans un mi-tempo et le combat n'accélérait pas tant que cela que penses-tu de ce combat finalement mon cher Antoine c'est un combat assez triste rétrospectivement c'est celui-là c'est un combat assez triste parce que finalement Vargas à ce moment-là il a 28 ans il a eu des fêtes dures mais il a encore en théorie sur le papier un avenir de boxeur inversement Shane Mosley à l'époque il a 34 ans il a eu ses défaites contre Vernon Forest il a été enfin c'est c'est l'avenir et les deux défaites contre Winky Wright absolument et au fond on continue à parier sur Vargas parce que c'est la jeunesse parce qu'il doit pouvoir se relancer la carrière de Mosley derrière lui une fois de plus on s'est trompé mais ce qui est terrible dans ce combat c'est que Mosley fait beaucoup plus frais physiquement que Vargas il est beaucoup plus rapide tu t'aperçois d'ailleurs aussi que finalement les frappes de Vargas ne lui font pas si mal que ça en définitive et inversement Vargas il a changé il a changé c'est à dire qu'il a une allure il combat très penché en avant il a pris un peu d'arrière train il combat très penché en avant moi il me rappelle sur ce combat là il me rappelle la posture de Juan Diaz un peu il a changé de style de posture physique il y a une stade terrible d'ailleurs qui dit beaucoup de choses à la pesée Vargas fait 153 livres 5 tandis que Mosley en fait 152 bon voilà c'est la limite des super welter le soir du combat Vargas il fait 166 livres et Mosley en fait 159 donc Vargas en fait il s'est assassiné pour faire le pro il s'est complètement déshydraté en fait il a déjà perdu le contrôle et au fond dès le premier round tu sens qu'il est plus lent il a encore cette science ce timing qui fait qu'il arrive il a touché Mosley de temps en temps mais il lui fait pas mal Mosley dès qu'il veut accélérer il parvient et ce qui est terrible sur la enfin Mosley quelque part au bout d'un moment arrête de enfin il entretient l'illusion parce qu'il reste en face de Vargas et quelque part il se rend plus saisissable qu'il n'aurait pu l'être il rend les débats plus serrés que ce qu'ils auraient dû être finalement et au fond quand Cortez arrête le combat t'as montré l'oeuvre de Pigeon il a vraiment la gueule en choufleur son malheureux Vargas c'est impressionnant il y a match pour les juges mais il n'y a pas de pour moi il n'y a aucune question sur qui a dominé ce combat on a fait beaucoup de storytelling tu l'as dit autour du rematch en disant voilà il faut régler le problème c'est c'est un point technique qui a qui a décidé arbitrairement du premier mais comme l'a dit à l'époque Dan Raphael dans son analyse du combat il a dit mais autour de Vargas on ne se fait pas du bien on se monte une histoire qui n'est pas la vraie Vargas a été dominé sur ce combat là et en effet il y avait peu de chance voyant la tendance la glissade opérée par Vargas il y avait très peu de chance qu'il s'améliore sur le rematch qu'il infléchisse cette tendance très lourde de ralentissement de corps qui a vieilli prématurément qui se disloque corps qui se disloque parce que déjà à cette époque déjà alors je me suis trompé dans les affiches ça c'est le rematch ça c'est le premier combat déjà avant le premier combat pourquoi on disait que Vargas faisait une tentative de comeback alors qu'il boxait encore c'est parce qu'il avait des problèmes de dos et je me à vérifier s'il ne s'était pas fait opérer du dos ou pas mais il avait des gros problèmes de dos et pour lui il dira que sa carrière s'est arrêtée à cause de son dos voilà je pense que c'est plus une conséquence d'autre chose c'est plus le signe d'autre chose voilà mais donc comme tu le dis il y a ce il y a ce rematch alors quand même malgré la qualité qui est moyenne de ce premier combat tu vois comme je vous dis ça n'accélère jamais parce que les deux en fait ont tellement d'inquiétudes internes et tout ça que voilà et puis en plus Mosley à un moment a accentué son travail sur la blessure de Vargas donc voilà mais c'était suffisant suffisant pour HBO pour faire le rematch le 15 juillet pour faire et c'était si je ne m'abuse pas c'était le grand combat de 2006 d'été tu sais le fameux grand combat d'été de HBO en 2006 c'était celui-là et là Mosley aussi il n'y a pas la fameuse blessure il n'y a pas de fameuse blessure mais Mosley là il passe la seconde aussi voilà là on est sur du Mosley et d'ailleurs on finira par vous faire la discussion en chaîne Mosley parce qu'il faut la faire vraiment là on est sur un Mosley qui passe la seconde qui retrouve un petit peu de ses atouts quoi alors pas au paroxysme que c'était au début des années 2000 parce que Mosley en 2000 même 99 2000 c'était trop beau à voir cette vitesse de bras et tout mais ça revient là ça revient par moments et c'est suffisant pour faire super mal à Vargas et il y a encore une fois ce crochet en première intention qui arrive mi combat alors là c'est iconique dans le round 7 là c'est iconique parce que comment tombe Vargas là c'est clair c'est la chute de sa carrière qui tombe c'est triste c'est très triste mais ce crochet il lui met mais telle une claque et que tu vois pas venir et tout mais c'est iconique comment le mec absorbe le coup et tombe à la renverse et tu te dis c'est pas un homme qui tombe c'est une fin de carrière cette chute est une fin de carrière et ça a été exactement ça la différence entre effectivement le Mosley du combat d'avant et celui-là c'est que déjà il bouge il a une opportunité à Vargas de lui mettre des coups c'est à dire que vraiment il met des séries il est beaucoup plus rapide de bras il tourne et puis on trouve Vargas il perd à peu près tous les rounds cette fois-ci il ne le trouve pas tout simplement il ne le trouve pas il est aux fraises et le round 7 est d'autant plus cruel que justement à ce moment-là Mosley a pris la mesure complète de Vargas et donc cette fois-ci il reste devant il envoie un ou deux crochets qui ratent leur cible dans l'air un ou deux gros crochets mais tu sens quel est son plan en fait quand tu regardes rétrospectivement quand tu revois ce 7ème round tu sais voilà le mec il est à sa main il ne peut plus rien lui faire il va le finir il le sait très bien et en effet comme Trinidad avant lui comme De Laoya avant lui il le finit sur un lead left hook terrible alors il se relèvera et Belles relancera le combat mais pour quelques secondes enfin très peu de mémoire ce qui est certain c'est que ce combat-là voilà tu parles d'erreur de Casu et je pense que tu n'es pas le seul à avoir acheté moi je ne sais plus dans quel état d'esprit j'étais à ce moment-là mais tu n'es pas le seul à avoir acheté la possibilité d'une revanche etc et d'une rédemption et d'une voilà parce que les mecs savaient se vendre et parce que c'était Vargas mais quand tu revois le combat rétrospectivement effectivement ça fait mal parce qu'on parle beaucoup du combat assez iconique à sa manière de Mosley contre Margarito quand justement il n'est pas forcément favori et qu'il va fumer Margarito comme un saumon mais ce combat-là n'est pas une moins grosse démonstration Margarito ça vient d'en un peu plus tard mais ce combat-là n'est pas une moins grande démonstration franchement c'est un massacre et ça relancera justement parce que les deux cherchaient la même chose relancer leur carrière Mosley aura sa carrière relancée par ça tout à fait il aura tous les big fights à la suite de ça tout à fait tout à fait imaginez que c'est ce même mec dont on pouvait se poser des questions sur la suite de la carrière et qui finira par par boxer Floyd par boxer Mani par boxer Canelo par boxer voilà pas toujours brillamment évidemment mais après il va encore gagner beaucoup d'argent ce délai avec sa gonzesse il en a perdu beaucoup voilà mais légende absolue Shane Mosley mais lui enfin tu sais c'est une croisée des chemins pour les deux et c'est quelque part c'est à la fois beau pour Mosley de voir qu'il il se renouvelle et il trouve cette box non pas de vétéran mais cette box de trentenaire qui lui va bien d'ailleurs cette box-là regardez ce combat seulement en regardant Mosley il a changé un peu sa box mais ça lui va parfaitement et de l'autre côté t'as un Vargas qui lui se confronte à un mur c'est un mur de réalité c'est que la box en fait a été terrible avec lui la box a été terrible avec lui et il ne peut plus ce mec n'a pas 30 ans ce mec n'a même pas 29 ans il n'a même pas 29 ans et tu dois tu dois faire c'est vraiment une mort plus que symbolique tu dois en finir avec la box alors il y aura un dernier combat mais c'est le genre de dernier combat voilà comme tu vois la réaction d'Antoine on est d'accord mais c'est des combats en fait qui sont nécessaires non pas pour le public parce qu'il n'était vraiment pas nécessaire pour le public ce combat mais c'est nécessaire en fait pour Vargas c'est à dire le truc de trop qui fait que pour te confirmer que la bonne décision c'est d'arrêter ce combat là c'est là Vargas-Majorga qui était un pay-per-view de Don King sur Showtime donc là il faut dire aussi que ça aussi c'est la fin de Vargas et HBO le combat contre le deuxième con que Mosley c'est la fin d'une belle histoire en fait une belle histoire de production box en termes d'industrie c'est la fin d'un beau chapitre d'HBO et ce combat là quand vous êtes fan de Fernando quand vous aimez le personnage bon c'est pas regardé c'est pas regardé il n'y est pas il est en surpoids c'est en super moyen si je ne me trompe pas 364 livres en effet ils ont négocié un catch-weight parce que il ne peut pas faire les 154 exact il ne peut plus vous voyez il est tout de suite pris encore une fois à froid en début de premier round tout le début de combat tu dis oh best repetita mais toute cette belle box que Vargas nous a proposé notamment contre Ackwarté qui était son paroxysme qui est son pic tu ne la retrouves plus tu la cherches et tu ne la verras plus jamais et là c'est pathétique donc je ne la laisse pas trop cette affiche ça existe mais ça c'est simplement un combat pour dire qu'il faut arrêter souvent les boxeurs ont besoin de ça les boxeurs les meilleurs gars le meilleur gars ça a battu le meilleur gars j'en suis à peu près certain voilà et là il perd il perd ce combat à la décision certes mais alors après il y a un côté en plus un peu pathétique mais il fallait vendre le combat donc l'avant combat est assez bouillant en conférence de presse le meilleur gars le traite de cochon il se jette sur lui le jour de la pesée le jour du star down on met un écran en plexiglas entre les deux on scénarise beaucoup la rivalité etc machin tout ça c'est pour vendre c'est pour vendre des pay-per-view naturellement parce que bon après d'ailleurs ils se tomberont dans les bras ils se pardonneront etc à bidule mais il fallait vendre un combat entre un type qui était plutôt un second rôle même rigolo meilleur gars et un type dont on savait très bien qui avait annoncé que ce serait son dernier combat en plus donc en effet le combat ou le plus justiquement ça n'a pas grand intérêt alors ce qui est rigolo c'est que parfois les mecs se chambrent un meilleur gars fait une espèce d'Ali Shuffle enfin bon meilleur gars j'adore ce mec mais c'est n'importe quoi ce combat c'est n'importe quoi c'est pas de la très jolie box on va pas se mentir c'est pas non mais c'est trop triste parce que tu vois tu vois que le Vargas il a mal au dos en plus ouais il est un combat très penché voilà il est un combat très penché c'est bon c'est pas c'est tristouille après au moins au moins il finit pas KO c'est ça que tu peux te dire au moins il finit pas il finit pas à quatre pattes ou etc bon voilà mais ça ne sera pas rentré dans l'histoire les pirates vous pouvez tout à fait vous abstenir de regarder ce moment de boxe là et donc en fait c'est la fin d'une carrière et tu vois moi honnêtement je me disais s'il y en a bien qui va finir six pieds sous terre ou un truc un peu de gros cassos tragique c'est peut-être Fernando Vargas je me disais ça à l'époque tu vois au final non en fait il a réussi l'autre combat de sa vie c'est-à-dire de mettre d'équerre sa vie de mettre à l'endroit sa vie et en fait c'est une vraie réussite dernièrement justement pour cette émission et pas que je le suis écoute c'est un mari comblé c'est un père comblé il a quatre gamins dont trois garçons qui font tous de la boxe comblé c'est un entraîneur comblé qui en plus j'ai vu le combat de son dernier là qui est justement gaucher et ben tu te dis le Vargas il y a un vrai passage de enfin ça boxe propre ça boxe bien il y a quelque chose donc pourquoi pas devenir un entraîneur de renommée dans quelques années c'est pas impossible de la part de Vargas c'est pas impossible donc en fait voilà il s'est trouvé il en a fait je pense qu'il a réussi son deuil avec sa carrière à lui voilà maintenant il n'est plus en âge de boxer même s'il est fringant et puis il a toujours cet air jeune tu vois il aura éternellement cet air jeune mais au moins ça c'est une réussite qu'il faut souligner parce que finalement c'est ce qu'on souhaite à tout boxeur et finalement ils sont rares les boxeurs qui ont une une belle vie à la suite d'une carrière qui aura été courte qui aura été dense qui aura été tragique et qui aura été sacrificiel sacrificiel qu'en penses-tu mon cher Antoine ? complètement d'accord sur le fait que sur le papier sa reconversion n'était pas du tout gagnée et que finalement aujourd'hui le mec a l'air bien dans ses pompes alors il a fait un peu de télé-réalité il a fait un peu de et truc à retenir aussi c'est plutôt un mec populaire à la base c'est un gars qui signait beaucoup d'autographes quand il était en activité c'était en dépit de l'attitude du féroce qu'on essayait de vendre c'était un gars assez apprécié gentil et en effet il s'en est bien remis alors qu'il avait quand même quelques chances de mal tourner moi je suis très quand on se pose la question classique de voilà est-ce que ce type qu'est-ce qu'il va laisser dans l'histoire en fait c'est trop de défaites dévastatrices pour l'imaginer Ola Primer à mon humble avis en revanche c'est un type qui illustre parce que lui est resté toute sa carrière ou presque en super welter il illustre une époque dorée de cette catégorie où il a pris tout le monde tous ceux qui sont passés il les a pris il les a boxés parfois il a perdu il en a gagné il en a perdu c'est enfin c'est une grosse 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 densité c'est ça que ça évoque et vraiment quand tu additionnes un mec qui a combattu voilà je reprends la liste mais Deloya Trinidad Mosley Majorga Wright Quartey dans une seule et même carrière c'est vraiment pas rien c'est vraiment le campus le même campus tu peux le mettre dedans absolument le campus tout à fait c'est vrai qu'il a pu boxé à 154 et c'est vrai donc tout ça c'est alors après il y a le style de vie qui lui aura probablement un peu coûté peut-être aussi le dos c'est peut-être un type qu'on n'a jamais vu accomplir complètement son potentiel mais c'est pas le premier ce sera sûrement pas le dernier et au final c'est surtout et on en revient là des combats qui valent la peine d'être vus d'être revus d'être commentés et je suis très très heureux d'avoir fait cette émission sur lui parce que c'est un personnage c'est une époque et véritablement c'est on a je crois jusqu'à présent ton émission a le mérite de faire découvrir des profils à des personnes qui n'étaient pas complètement familières de certaines époques ou de certains boxeurs là on est complètement dedans Vargas n'a pas la renommée de Trinidad n'a pas la renommée de Deloria mais c'est un type qui méritait d'avoir sa propre émission tout à fait conclusion parfaite merci merci Antoine de 130livres.com le meilleur blog de France allez me lire ça tout de suite évidemment le lien sera aussi dans la description vous le savez très bien mes chers pirates Antoine merci encore pour cette discussion et puis on va s'arrêter là on va discuter tous les deux pour savoir quelle sera la prochaine mais on a déjà des idées on a déjà des choses de prévues et puis on espère que vous avez apprécié qu'on se rejoint bientôt pour de nouvelles aventures ciao mes pirates ciao mes pirates ciao mes pirates ciao mes pirates